et bienvenue à la midnight lodge bonsoir alors on pour ceux qui se demandent qui se pose la question le vampire va venir le dernier épisode ça va venir faut juste qu'on trouve juste qu'on le fasse là on va commencer autre chose on va tester alors on va faire du dungeon world pour ceux qui ne connaissent pas c'est du pbta c'est un système particulier 2d6 plus une carac il n'y pas de compétence c'est 2d6 plus carac il y a trois résultats possibles soit une réussite totale là le joueur réussit totalement ce qu'il fait avec brio soit une réussite mitigée il réussit mais avec une petite contrepartie soit un échec total et là le mj a le droit d'en mettre plein la tronche le principe aussi c'est que un gd c'est pas un gd pour une partie de l'action c'est tu veux sauter par dessus la table donner un coup de pied à un mec choper une cruche et l'envoyer sur un deuxième adversaire tu fais un gd pour tout gérer ça et ça suffit c'est pas la peine de faire des jets d'acrobatie d'attaque et de savoir ah bah oui mais je peux faire qu'une attaque par une tout ça on s'en fout donc c'est très très narratif très cinématographique et aujourd'hui on va commencer quelque chose d'un peu différent que j'avais envie de faire depuis très longtemps même si nous on est fan de Del Sinkai et des samouraïs on aime aussi beaucoup tout ce qui est arts martiaux chine films de sabre le Wuxia et tout ça et donc là c'est ce qu'on va faire on va jouer dans l'univers de sur le monde d'Eana donc l'univers de dragon la version de chez Agathe rpg de donjons et dragon enfin leur version du srd il y a un pays qui s'appelle le chi wang qui est une espèce de simili chine et donc on va jouer dans ce là dedans sauf que dans le bouquin de base il ya quasiment zéro informations donc ce que j'ai fait c'est que j'ai extrapolé des trucs j'ai rajouté j'ai quasi j'ai rajouté des villes qui me que j'ai pioché dans un autre jeu qui s'appelle tian kia donc j'ai fait un bon gros mélange j'ai pioché des trucs à droite à gauche voilà pour faire quelque chose qui ressemble à peu près à ce que j'ai envie de mettre en scène de ce qu'on a envie de mettre en scène comme chine un peu fantastique alors avant que aurelia nous pas nous dise deux trois trucs sur son perso dans l'univers de d'eana il ya des elfes des nains des orques et tout ça mais il ya aussi des pays qui font plus comme l'inde qui sont qui ressemble aussi à une espèce d'afrique un peu fantasmé et tout un peu fantastique c'est ce qui est plutôt sympa et là dans le chi wang en fait il n'y a quasiment que des humains tout simplement parce que les étrangers il ya à peu près une un peu plus d'un siècle on fait n'importe quoi c'est à dire que il ya des étrangers qui sont venus qui ont commencé à chasser les dragons alors les dragons qui vivent dans le chi wang sont des dragons orientaux donc sans ailes le corps le un peu allongé le dragon de dragon ball voilà c'est exactement ça et ils les ont chassés et ces dragons là sont plus sont beaucoup plus petits en règle générale ils font pas plus de 10 mètres contrairement aux gros dragons qu'on peut trouver dans les autres régions et ces dragons là ont commencé à être chassés par des étrangers et bientôt bientôt par aussi des des habitants du chi wang pour leur prélever des les organes qui pouvaient servir de composantes de sort ou pour des décoctions alchimique à l'époque le pays était principalement divisé entre les humains et les drachéides donc l'équivalent des 100 dragons pendant dd5 qui était la caste dominante les drachéides et qui ont généré les dragons sauf que avec ce problème là bas les dragons ont commencé à il y en a eu de moins en moins et les drachéides la noblesse drachéides a serré la vis à tel point que l'empereur de l'époque est devenu un tyran à opprimer le a vraiment réprimé dans le sang parce qu'il y avait aussi des habitants du chi wang qui se sont mis à à chasser les dragons puisque bah ça rapportait de l'argent c'était des les organes étaient très chers donc ils ont commencé à instaurer ce truc là le tyran les tyrans drachéides ont se sont mis la population à dos et il y a un un homme shu zedong qui a pris un peu le qui a pris la tête de la rébellion des de la basse populace on va dire ça c'est fini dans le sang les nobles drachéides ont été en grande partie chassés ou tués sont les dragons il y en a après la grande majorité a disparu on sait pas on sait qu'il en existe encore quelques-uns mais on sait pas trop ils sont certainement planqués ou vivant à l'écart des humains pour plus être embêtés les humains ont pris la place le pouvoir et ont chassé donc les les seigneurs drachéides il en reste quelques-uns dans le chi wang ils sont très très mal vu on les il ya beaucoup de racisme envers eux et on les traite voilà de même si c'était leurs ancêtres ou même des drachéides qui n'avaient certainement rien fait mais on leur en veut toujours à cause de ça et depuis la dynastie chou s'est installé dans le le chi wang a pris la tête du pays et du coup maintenant c'est les humains qui dirigent les étrangers parédit impérial de choux et donc interdit sur le territoire hormis des ambassadeurs ça fait un peu penser au japon médiéval où il n'y avait que quelques personnes quelques étrangers qui avaient le droit de venir surtout voilà j'ai appris un peu ce truc là et donc au moment où on va jouer ça c'était il ya un peu plus de 100 ans au moment où on va jouer donc la dynastie chou est bien installé à l'heure actuelle c'est une impératrice l'impératrice chou lian qui est à la tête de du pays dans différents endroits la noblesse drachéide avait des palais il y avait des sanctuaires ont vénéré les dragons tout ça depuis la révolution depuis la révolte en fait il ya certains certains de ces lieux qui ont été saccagés des statues qui ont été détruites des tombes qui ont été défigurées voir où on a changé les statuts pour y mettre des statuts de la dynastie chou des empereurs voilà donc il ya il existe encore à certains endroits des traces de l'ancienne de l'ancien pays de l'ancien de l'ancienne culture sachant que à l'heure actuelle bon bah les dragons oui on sait que ça existe mais voilà ils sont plus il ya encore quelques tribus qui vénère encore où les dragons mais c'est très très minoritaire à l'heure actuelle bah en fait on vénère l'impératrice c'est tout c'est l'incarnation divine sur terre enfin sur en tout cas dans le chi wang au nord du chi wang il ya un bras de rivière enfin un fleuve un immense fleuve qui le sépare d'un autre une autre partie du pays enfin du continent où là par contre c'est plus une espèce de d'ambiance mongole avec des des nomades il ya énormément de tribus orc hobgoblins de tribus aussi de demi-orc qui vivent là dedans ça se fait la guerre à tour de bras mais le chi wang voilà il s'est un peu replié sur lui même il essaye de gérer un petit peu parce que le chi wang a ça de particulier que on sait pas trop pourquoi les frontières entre le monde des vivants et le monde des morts est assez et mince et que ce serait un pays qui serait beau ou qui serait beaucoup plus hanté que les pays voisins il ya des fantômes sont à sont beaucoup plus courants sans que on en sache énormément on sache énormément pourquoi il ya de nombreux érudits qui se posent la question et surtout dans ce le chi wang c'est là où sont apparus les premiers ordres de moines de moines guerriers de moines en fait qui est capable de canaliser le chi qui leur permettent de faire des trucs un petit peu un petit peu fantastique ce qui fait qu'on va jouer dans un truc dans une ambiance très film de sabre chinois façon tigre et dragon les secrets des poignards volants et autres donc voilà faut passer faudra pas s'étonner que le père les certains personnages pratiquant des arts martiaux qui sont capables de canaliser le chi sont capables de me de faire des bombes de quatre mètres de long de courir sur de courir sur un mur c'est tout à fait dans ce qu'on avait envie de faire on avait envie de se faire plaisir avec ça donc voilà c'est tout à fait normal tout le monde n'est pas capable de le faire seuls ceux qui ont été entraînés seuls ceux qui ont appris et qui maîtrisent un des arts du kung fu et c'est là qu'on en vient à ton perso si tu peux dire juste deux trois petits mots dessus alors deux trois petits mots donc je joue donc liu qui est donc moine parce qu'en fait quand elle était petite sa famille a été sauvagement attaquée par des créatures morts vivants c'est pas voilà elle elle a été parmi les rares survivants alors des enfants qui ont été cachés dans une dans grotte non loin du village recueillis par donc un moine qui s'est occupé de de cette marmaille et certains de ces enfants survivants ont semblé présenter des prédispositions et un une volonté de vengeance par rapport à ce qui était arrivé à leurs parents à leur village à leurs amis et donc il les a conduits après tout un voyage dans l'école du lotus donc qui est une école qui se situe au nord du pays dans des montagnes et où donc liu a appris avec certains de ses enfants rescapés des techniques de d'arts martiaux le maniement des armes et aussi comme l'a dit taraka en fait cette faculté de de méditer de se concentrer d'éveiller un petit peu ses sens sa conscience à toute une énergie qui est voilà dans le monde dans le dans le vent dans les éléments dans les dans les ennemis aussi qu'on qu'on affronte et donc c'est cette faculté va de maîtriser cette énergie pour en faire ce que ce que ce que l'on souhaite et que dire d'autre et donc elle a dans ce monastère du lotus dans l'école du lotus était conduite sur la voie de la pureté voilà qui apporte en termes de de règles et de rp pas mal de petites choses et qui fait que voilà elle est très sensible au fait de voilà de rétablir la pureté des des lieux des énergies des vêtements de voilà c'est la caractérise voilà et puis ben elle a été là bas aidé donc par ce moine un peu errant et par sous la eau son son chifu donc son maître qui l'a initié à cet art et donc on va préciser aussi que donc elle fait partie dans la société qui est assez ordonnée comment divisée en castes donc elle fait partie de la caste des lacs et des rivières le jangwu parmi parmi laquelle figurent bas les les moines les gens errants les troubadours les musiciens les marginaux les marginaux les mercenaires ceux qui prêtent leurs armes contre contre de l'argent et qui sont donc un peu à l'écart dans une société un peu parallèle voilà exactement donc le jangwu comme je disais tout à l'heure les tigres et dragons les personnages font partie du jangwu et voilà c'est exactement ça c'est ils peuvent avoir bonne réputation ils peuvent être mauvais ou bon mais le fait qu'ils font partie du jangwu c'est un peu à l'écart c'est pas ils sont on peut les voir d'un mauvais oeil ou pas parce que ça peut ça peut apporter des problèmes et donc à l'heure actuelle donc toi tu me disais ton personnage donc l'iyu est en espèce de en espèce de courteur alors après ça sa formation en fait dans l'école du lotus l'école veut que passer un certain cycle d'apprentissage aller les jeunes apprentis ou moins jeunes d'ailleurs ce qu'on peut rejoindre l'école à n'importe quel âge en fait doivent partir un peu en itinérance et mettre un peu à toute leur connaissance leur savoir théorique appris au sein de des murs rassurants de l'école et bien on va les mettre comment à l'épreuve de la réalité et donc on part pour une période indéterminée qui peut aller de de quelques semaines quelques mois à plusieurs années pour certains et par le temps qu'il faut voilà c'est ça qu'il faut à la fleur de lotus pour s'ouvrir et donc elle a décidé donc de s'intéresser à une région qui était très loin au sud puisqu'il y a là bas un lac noir dont on prêterait à l'eau des vertus curatives légendaires il y a une ville très importante c'est chez jing et une forêt pas loin donc c'était voilà plusieurs choses qui ont attiré son attention et qui l'ont conduite sur les routes elle a pris une petite auberge au bol fumant donc elle s'est installée là et elle est partie quelques jours en en retrait de la ville pas pour voilà pour méditer pour se couper un petit peu des autres du monde pour faire voilà un petit peu de méditation faire un peu le tri et donc là après c'est quelques jours de de calme et de solitude elle reprend la route vers vers la ville d'accord très bien alors plus sur chez jing petite deux trois petites infos c'était l'ancienne capitale à l'époque des à l'époque des seigneurs dragons des seigneurs drakhaïd à l'heure actuelle on l'appelle le la ville du serpent c'est une ville il ya une partie de la cité notamment l'ancienne cité interdite donc les quartiers très les quartiers où résider les anciens les anciens seigneurs drakhaïd toute la cité interdite est quasiment en ruines interdite d'accès tout a été saccagé de façon à effacer le l'histoire et la culture des seigneurs drakhaïd il ya une criminalité assez élevée dans cette cité malheureusement puisque la capitale à l'heure actuelle se situe à quasiment 400 km au nord qui est dans la ville de men ong qui est sur le grand fleuve le fleuve de le sur le fleuve de la soie et donc là à chez jing donc voilà forte criminalité il ya une il ya une gouverneur qui dirige tout le toute la région qui d'ailleurs a entrepris qui dépense énormément d'argent pour entreprendre la reconstruction de différents temples les sanctuaires c'est quelqu'un de très d'assez pieuse sinon comme dans la ville de ce que tu as pu entendre parce que toi ça fait pas très longtemps que tu es là tu sais qu'il ya un quartier qui s'appelle le quartier de la tortue noire qui est un quartier très très militaire donc l'ancienne cité interdite c'est interdiction d'y rentrer il ya juste une toute petite portion de la cité interdite qui a été transformé en prison donc le alors on n'y met pas on bat on met pas juste les gens dans la cité interdite à l'intérieur et c'est la prison non c'est vraiment il ya un bâtiment qui sert de prison sinon la ville est entourée d'un immense mur d'enceinte c'est extrêmement fortifié les quartiers sud de la de chez jing c'est un quartier très très artisan c'est là où on trouve la grande majorité des marchands tout ça il ya un quartier noble par contre le quartier noble on n'y rentre pas si t'as pas une bonne raison tu es obligé d'avoir un laissé passer pour pouvoir y accéder et sinon tu sais qu'il ya un quartier qui s'appelle le quartier des dix cercueils qui est un quartier extrêmement malfamé qui est aux mains de aux mains de gangs à très très sale réputation notamment tu as pu entendre parler du gang des hiboux qui est alors vous allez voir il ya énormément de trucs qui de nom qui sont des références à des animaux et donc le gang des hiboux c'est un c'est le pire gang de la ville il est extrêmement tout le monde sait que ça existe et surtout c'est que dans le quartier des dix cercueils ils ont un repère que tout le monde connaît tout le monde sait où est ce qu'il est c'est une immense tour de dix étages qui surplombent tout le quartier on sait que c'est que le gang est ici personne va les déloger ou personne n'a réussi à les déloger et sinon il ya il ya aussi tu as pu entendre parler d'une place un peu particulière il ya un immense arbre un sol qui est sur la place qu'on appelle la place des trois épées et tu sais pas pourquoi c'est une place où parédit parédit de la gouverneur l'interdiction de faire couler le sang sur cette place là donc quand il ya des rix bah les gens en fait vont se mettre sur la tranche dans les rues d'à côté mais pas sur la place ceux qui font ça sont arrêtés et vont en prison c'est voilà mais par contre tu sais pas pourquoi tu sais pas ce qui est à l'origine de tout-là donc voilà et aussi il ya des rumeurs selon lesquelles la ville en fait serait en dessous la ville ce serait un véritable gruyère de galeries catacombes souterrains plus ou moins anciens donc voilà c'est un peu ce que tu sais sur le sur la cité mais à l'heure actuelle de toute façon tu n'es pas dans la cité puisque tu m'as dit que tu étais parti en retraite donc tu étais au bord tu étais au bord du lac oui et donc le on est au on est au au début de l'automne donc les feuilles commencent à changer un peu de couleur tu alors on est au niveau des températures il fait quand même relativement chaud et aujourd'hui miraculeusement ça fait trois heures qu'il a arrêté de pleuvoir ça reste très humide parce qu'on est quasiment on est le pays se situe vraiment à un niveau c'est vraiment c'est libre presque tropicale en fait la mousson c'est ses côtes c'est régulier voilà et donc tu es sur les bords de musique tu étais sur les bords du lac donc le lac noir à ce nom parce que les eaux sont extrêmement sombres très poissonneuse et il est assez connu par le fait qu'il y a une légende qui raconte le combat de dix dragons contre un énorme démon les tous les dragons seraient morts et le dernier dragon à qui a terrassé le démon avant de mourir serait mort sur les bords de la berge son sang et ses larmes aurait coulé dans le lot du lac et ce dragon là était qu'on appelait le dragon d'azur était réputé pour ses dons de ses dons de guérison et son sang et ses larmes en fait auraient transmis ce don dans les eaux du lac alors non c'est bon tu vas pas boire de l'eau du lac et hop tu guéris de tes blessures il y a un sanctuaire qui a été érigé en l'honneur des dix dragons et principalement du dragon d'azur et il y aurait une congrégation de moines qui eux connaîtrait des rituels qui peuvent qui permettent de faire ressortir la propriété curative des eaux du lac c'est pas donné c'est tu t'y vas pas pour n'importe quoi et mais par contre ils sont ce monastère enfin ce sanctuaire est réputé à travers tout le pays donc c'est peut-être pour ça aussi que tu m'as dit tu t'étais intéressé à ça bah écoute tu es sur un chemin tu croises quelques personnes sur ta gauche tu as les berges du lac il y a tu vois sur le sur le lac il y a plusieurs grandes barques avec des 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 pêcheurs qui sont en train de lancer des des filets pour essayer d'attraper d'attraper des poissons qui sont très voilà c'est très poissonneux il y a aussi quelques villages de comme j'ai des petits hameaux de pêcheurs sur pilotis qui dépasse à peine de de l'eau avec des pontons qui les relient dans comme je te disais le ciel est assez c'est un petit peu couvert il ne pleut pas par contre la température relativement agréable et du coup bah décris nous comment tu es comment à quoi ressemble ton personnage et qu'est ce que quel est ton quel est ton but là dans les dans les heures qui viennent qu'est ce que tu fais bah liu est une donc une jeune femme voilà c'est musclé assez dynamique elle a un regard assez impatient sur voilà le monde qui l'entoure elle a de des longs cheveux attachés voilà soigneusement et donc elle arbore une tunique impeccable sans un faux plis très propre et donc elle a dans le dos ou à la ceinture dans le dos un sabre un dao et un petit paquetage voilà bien bien serré bien rangé il n'y a rien qui dépasse il n'y a rien qui dépasse tout est voilà et donc d'ailleurs elle voilà elle retient un peu ses sa jupe pour ne pas que la boue ne vienne tâcher ses vêtements et donc bah voilà elle est assez focalisée du coup sur voilà sur ce chemin boueux où j'imagine de long voilà de longs rigoles d'eau des descendent et écoulent le long du chemin tu as l'avantage c'est que c'est une route qui est qui est qui mène au sanctuaire donc qui a été aménagé réaménagé il n'y a pas si longtemps que ça il y a à peine il y a moins de dix ans justement à la demande de la gouverneur de la région donc c'est une route pavée par contre effectivement il ya des rigoles c'est fait exprès voilà donc la route et même s'il ya un type de boue faut pas non plus c'est pas nickel nickel mais c'est elle est pavée donc elle est tout à fait c'est tout à fait praticable sans aucun problème voilà il ya des bornes qui t'indiquent qui indiquent tous les kilomètres et donc en fait je reviens voilà du sanctuaire où j'ai été juste voilà pour poser quelques questions me présenter et où donc on m'a dit que éventuellement quelqu'un pourrait peut-être me me recevoir à un moment donné et que on on m'enverrait un message au bol fumant quand quelqu'un serait disponible enclin à me parler sachant que le sanctuaire se trouve à deux heures de l'auberge donc je suis en train de marcher en faisant bien attention là où je mets les pieds d'accord très bien tu tu sais que tu es l'auberge tu y est déjà allé tu t'es déjà installé tu sais qu'il te reste l'auberge se situe vraiment à l'extrémité de la au bord de la ville parce que même si je disais que la cité en fait il y avait une immense enceinte qui fait tout le tour de la cité mais il y a quand même quelques quelques bâtiments à l'extérieur parce que ça continue à se à grandir et il y a une cette auberge là l'auberge du bol fumant qui se trouve à l'extérieur il y a d'immenses écuries tu sais que c'est une c'est en fait c'est quasiment le premier point le premier rétablissement pour tous ceux qui arrivent en caravane ou en convoi et d'ailleurs c'est une une auberge qui est réputée pour comme étant un bon point de d'arrêt pour les membres du jangu qui sont toujours accueillis puisque madame yao qui est la tenancière est une ancienne membre du jangu qu'il est toujours d'ailleurs qu'il est toujours c'est une auberge qui est sur deux étages avec une immense une immense salle principale et une grande mécanique qui fait tout le tour et avec une grande pancarte à l'entrée avec ben un comme un bol de un bol dessiné avec un bol avec des nouilles qui tombent un peu sur le bord et avec deux baguettes posées sur le et donc tu toi tu es en d'auberge tu vois madame yao qui est qui est en train d'accueillir des un groupe de deux personnes et un lotu et il ya de l'animation et l'animation ça parle fort ça parle fort de entre elle et ceux qu'elle est en train d'accueillir les types pour ça a l'air d'être de ça fait plus mercenaires que vraiment escorte voilà c'est vraiment homme d'armes basique et ça rigole ça rigole fort c'est en train de ça rentre avec les bottes pleines de terre ça en fait le lien des types tu le vois clairement il tape c'est il tape c'est enfin il essuie ses bottes sur une démarche et madame yao en fait râle après mais les gars s'en fichent un petit peu et quand elle te voit quand elle te voit approcher elle te salue et alors cette promenade autour du lac c'était très reposant je vous avais prévenu vous n'avez vu je suppose que vous n'avez pas été mais pas pu avoir d'entretien tout de suite non vous aviez raison mais ce n'est pas grave c'est pas grave je ne vous n'êtes pas la première on ne sera pas la dernière je sais je sais qu'il faut attendre et que tout ne vient pas il ne s'agit pas de il ne suffit pas de vouloir les choses pour qu'elles adviennent je le sais je le elle te laisse rentrer vous voulez boire quelque chose pour le volontiers je vais juste juste j'arrive je vais juste poser mes affaires dans ma chambre et j'arrive donc j'enlève voilà mes chaussures ou alors je sais pas je sais ce qu'il ya des alors là dans cette partie dans enfin tu peux toujours ça pose pas de problème que tu enlèves tes que tu enlèves tes bottes donc je les enlève c'est pas comme au japon où tu as un petit temps un petit endroit où tu enlèves tes chaussures là tu la c'est une auberge donc forcément tu rentres sauf que les les rustres qui sont passés avant toi il ya tu vois les traces de pas mais c'est pas grave je changerai de chaussettes tu es en train de faire ça quand il ya il ya quel temps tu entends derrière toi une voix de une voix d'homme qui le madame yao le je suis est ce que vous pourriez m'indiquer le qui est dame lee ou s'il vous plaît tu te retournes tu vois un jeune homme qui doit avoir à peu près 16 ans qui est le qui est vêtue de d'une tunique typiquement là une une tunique un peu comme ce que toi tu pouvais porter au à l'école du lotus et tu vois qu'il porte un il porte le sur sa tunique un idéogramme alors et le l'écrit le système d'écriture c'est des idéogrammes c'est dérivé de la de d'une ancienne langue draconique qui était parce que même si les drakiens ont été virés on a gardé leur écriture parce que c'était plus simple on n'allait pas refaire tous les panneaux quand même exactement c'est ça et tous les livres et donc tu vois que en fait il porte le l'idéogramme de d'une école et c'est tu sais que c'est l'école que tu as chez qui tu as pris contact pour justement pour affronter un de ses élèves pour mettre un peu pour montrer un peu ce que ton école à toi vaut par rapport c'est un truc qui se fait c'est des duels amicaux même si parfois ça peut être ça peut ça peut ne pas l'être mais ça se fait en fait d'aller dans une école pour un peu confronter ta technique à une autre très bien bah du coup je me retourne et puis je dis qui la cherche c'est moi même il s'avance vers toi et le tu vois que il s'incline il te salue je suis en je suis envoyé par le maître chin il a vous êtes censé affronter un de un de ses élèves un de ses disciples tout à fait alors c'est vrai que tu avais été que tu t'avais été tu avais pris un premier contact mais le oui j'attendais de nouvelles on t'avait dit voilà c'est pas maintenant c'est comme pour le lac quoi voilà c'est un peu ça mais c'est il ya voilà on t'avait dit ce sera pas tout de suite si vous le souhaitez si il est prêt à vous son disciple est prêt à vous affronter le dans l'après-midi ah très bien parfait oui merci il te fait il te salue et il s'en fait fait quelques pas il se retourne fait le le rendez vous est donné vers 16 heures oui d'accord très bien j'ai encore un petit peu de temps il te reste une heure et demie ça va et il file il file dans les rues et les rues sont assez enfin ils rentrent en fait parce que l'auberge elle est elle est juste au bord de la muraille et il y a de d'immenses portes qui doivent mesurer à peu près cinq mètres de haut des grosses portes en bois en fer forgé gardé par plusieurs plusieurs soldats et donc il passe il rentre et puis en fait il part dans le dans le flot de gens qui rentrent et qui sortent de la ville donc là naturellement c'est alors c'est les maisons tout ça c'est c'est chinois typique les avec les les toits les toits en pointe avec le détuit leur plus de plus ou moins coloré avec des lampions qui sont accrochés un peu partout voilà c'est vraiment si on est dans du chinois à fond bah du coup je me précipite entre les clients qui sont là dans l'auberge avec les bottes à la main pour aller dans ma chambre donc je sais pas si j'ai une petite taille clé clé voilà ça se coulisse non pas forcément alors il ya des portes qui coulissent il ya des portes qui s'ouvrent il ya d'accord bah ça coulisse j'ai envie du coup je je rentre je referme et oh là là je 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 pose les bottes du coup je dois changer de chaussettes je veux je dois défaire mes affaires pour que ça sèche parce que sinon ça va être tout mouillé tout humide pas agréable du coup je remets des choses en ordre et donc je réfléchis à ce que je dois apporter pour rencontrer un adversaire alors du coup il faut quelque chose d'humble mais quand même d'autres pratiques qui voilà où il y est peut-être mon école etc bon voilà tu as une tu as une tunique avec le avec le blason de la fleur de lotus qui est symbole de ton école donc je la mets à plat sachant que l'école du lotus c'est une école qui est c'est une très grosse école d'arts martiaux qui est qui est connu qui est connu dans tout le pays bon ensuite ben plutôt un pantalon de l'art martial d'eau pratique j'emmène mon épée parce que du coup on va peut-être s'affronter à l'épée donc il me faut ma dao est-ce que du coup il ya traditionnellement un bandeau quelque chose tu peux c'est pas c'est pas c'est pas ça fait pas partie de l'uniforme mais oui tu peux avoir un bandeau du coup je le prépare peut-être que je prépare aussi une gourde d'eau et puis est ce que du coup ça se fait d'amener un présent quelque chose ou est ce que j'ai peut-être un message de mon chiffon avec moi message non parce que tu vois tu quand tu t'es présenté tu t'es certainement présenté comme étant en espèce de pèlerinage martial et que et c'est le tout ça se fait ça se fait de maintenant maintenant ils ont accepté mais il ya des il ya des écoles où en fait ça c'est mal vu de refuser parce que ça voudrait dire que bah tu considères que ton t'as aucun disciple qui est capable de faire l'affaire bah ou alors ça peut aussi être injurieux par rapport à la personne qui te demande du style bon non elle mérite pas qu'on l'affronte tu vois le fait que tu viennes de l'école du lotus étrangement on t'a pas refusé et c'est plutôt en fait si tu si tu bats un si tu bats un de ses disciples son meilleur disciple tu le tu prouves que l'école du lotus est supérieur si c'est lui qui te qui te bat ça prouve que oui tu es batté sur les routes pour continuer à apprendre et que tu n'as pas fini d'apprendre tu n'es pas prêt de rentrer de toute façon on n'a jamais fini d'apprendre non dit toujours manger faux d'accord bon donc une fois que j'ai fini tout ça et que j'ai revérifié trois fois et que tout est impeccable et que tout est dans le bon sens et que tout est voilà bah je prends la direction de de l'école tu y arrives pour quelle heure ah bah du coup j'ai pas réfléchi mais je vais y être en avance mais c'est pas grave alors tu traverses tu traverses toutes les tu traverses une partie de tout un quartier tout le quartier sud comme je disais c'est un quartier très marchand donc tu as des tas plein de détails sur les bords des rues le il y a savant de tout et n'importe quoi plusieurs fois il ya des gens qui viennent te montrer des te montrer justement des certains de leurs produits limite presque à te mettre un morceau de fruit dans la bouche pour le goûter c'est bon merci beaucoup donc c'est délicieux bah je reviendrai peut-être tout à l'heure en racheter après du coup comme j'ai vécu aussi beaucoup dans le dans l'école et avec le moine pendant une partie de mon enfance où on n'a pas dû être malheureux mais pas non plus dans l'opulence et voilà c'est vrai que ça passe ça me fascine toutes ces nouvelles choses toutes ces couleurs toutes ces saveurs ces odeurs donc je suis plutôt je verrai plus tard oui ça a l'air très joli je me dis que du coup si je réussis je me ferai un petit plaisir je me ferai un cadeau et j'achèterai quelque chose de particulier pour fêter ma victoire mais que il faut pas s'avancer trop vite on va bien voir comment ça va se passer tu traverses donc comme je disais le quartier tu finis par arriver avec un petit quart d'heure d'avance ça montre mon implication je me dis mais en même temps c'est super mal vu parce que ça veut dire que je sais peut-être pas m'organiser je suis pas assez bon alors tu entends à l'intérieur de l'école il doit y avoir une espèce de cours de cours intérieur qui est en fait il y a un grand mur de 2m50 qui fait tout le tour donc tu vois pas ce qui se passe de l'autre côté mais tu entends clairement des bruits de plusieurs personnes qui sont en train de s'entraîner d'accord mais du coup j'en profite voilà je vais faire le vide alors sachant que toi tu peux canaliser le chi ça te il faut que ça te prend un certain temps pour te concentrer pour vraiment justement le canaliser le puiser un peu du coup je fais ça d'accord tu fais ça tu te concentres tu fais le vide le temps passe et tu entends grincer une double porte la double porte de la cour de l'école vient de s'ouvrir je laisse mes paupières se rouvrir tu vois dans la cour tu aperçois l'homme qui est venu te chercher le jeune homme qui est venu te prévenir il est là il vient vers toi et il s'incline et que fait signe d'entrée dans la cour une vingtaine de disciples en tenue ils sont tous debout de dire en fait ils sont 10 de chaque côté de part et d'autre de de la cour une cour avec ses dégraviés en fait au sol et dans le fond à l'abri d'un petit sur un petit plancher et à l'abri d'un toit il y a un homme qui a les cheveux longs une très longue boucle qui est qui est assis sur une sur une chaise les mains sur les accoudoirs et lorsque toi tu rentres tu l'as rencontré donc maître chin le chifou de l'école il se lève et il vient vers toi il a les deux mains dans le dos il vient vers toi et les alors c'est aussi un peu quand il te salue il va te il s'inclinera moins que toi mais tu vois que le il s'incline très légèrement il te fait signe il y a à côté de lui il y avait une chaise une chaise vide il te il te fait signe de le suivre et de l'asseoir là moi je m'installe bien vous avez demandé à pouvoir mesurer votre vos talents face à mon école vous allez affronter ling et il te il t'indique tu vois une des une fille parce qu'il y a garçon et fille il n'y a pas de distinction il y a une fille qui qui s'avance les cheveux et en fait elle a une longue tresse qui arrive jusqu'en bas de son dos qui a l'air d'avoir plus ou moins le même gabarit que toi et qui s'avance qui te salue c'est ma meilleure disciple bien et ling se tourne vers son chiffon s'incline très bas et tu l'entends clairement dire père père je mettrai à profit toutes les années que vous que vous avez passé à m'enseigner il vous fait signe à toutes les deux d'aller sur le terrain tous les disciples qui étaient debout se reculent et se mettent à genoux sur le bord du sur le bord du terrain le chiffon s'est rassi et il est impassible il est il vous regarde alors si la maîtrise du qui du chi c'est une de mes maîtrise d'école ça fait partie ça fait partie t'es alors après donc là ça va être à toi de me dire voilà est ce que vous êtes mis d'accord sur un duel avec avec le chi je pense que c'est ça qu'il faut qu'on ça c'est bah c'est toi qui va me le dire d'accord c'est toi c'est d'après tout c'est c'est toi qui a été les voir pour demander un duel c'est toi qui a ça se fait en fait de demander est ce que est ce que vous utilisez le chi ou pas alors du coup dans leur école ils l'utilisent aussi ou pas oui donc mais c'est pas mais on peut mais c'est là pour le coup c'est c'est à toi de me dire qu'est ce qui a été décidé lors de votre premier entretien oui je dirais qu'on a décidé de alors est ce de d'utiliser le chi chacune parce que c'est ça fait partie de justement quelque chose d'assez rares et de d'assez précieux dans les arts martiaux en fait c'est pas rare rare non mais par rapport au commun des tu sais typiquement des gens et des mercenaires etc avec qui on va se par exemple dans ce type d'école là le chiffon s'il le maîtrise il ya peut-être il a peut-être enseigné à deux ou trois disciples mais pas forcément plus d'accord oui donc c'est vraiment et c'est vraiment une étape supérieure dans l'enseignement donc c'est ce que je te dis en fait c'est si tu veux pour moi c'est pas comme quand je vais comment me mesurer à un mercenaire ou à quelqu'un qui sait se battre mais qui ne maîtrise pas le chi parce que on doit estimer que c'est pour voilà lutter contre des créatures plus dangereuses etc il y en a qui l'utilisent oui mais je trouve que c'est un peu déloyal de l'utiliser c'est plus noble voilà d'accord donc là si c'est un combat tu vois entre deux écoles qui vont mesurer leur maîtrise un peu supérieure entre guillemets tu vois un peu prestigieuse on attend ça plaisir du coup voilà et l'autre question c'est ce qu'on fait que du kung fu ou est ce qu'on utilise une épée enfin ce que c'est que à main nue ou est ce que c'est avec ça peut être l'un à l'autre ça peut être les deux ça peut être une autre arme c'est elle elle maîtrise quoi c'est quoi son arme de prédilection alors elle c'est elle se bat la lance du coup on est à main nue parce que sinon ah de toute façon toi tu as été entraîné à te battre à te battre au savre donc au dao à la lance aussi mais toi c'est plus ton arme de prédilection c'est le dao mais tu as le droit de te battre au dao contre quelqu'un qui se bat la lance il n'y a aucun problème oui oui ce sera pas non parce que vous en fait vous apprenez à maîtriser différentes armes que ce soit la lance le dao que ce soit le l'épée l'épée droite même des trucs un peu plus exotique c'est il n'y a pas de problème ça vous apprenez à maîtriser bon et ben on fait lance contre dao c'est juste que là toi le dao c'est ton arme de prédilection en fait d'accord donc si on s'était mis d'accord là dessus on se fait un signe de tête en dehors du terrain moi je fixe voilà le bandeau avec le l'idéogramme de mon école je prends mon sabre à la main je fais quelques étirements avant d'y aller tu vois qu'elle est restée impassible la lance à la main ben forcément elle s'est entraîné avant que j'arrive donc moi je fais ce que j'ai à faire une fois que tu es prête elle prend la lance qu'elle fait tourner une fois ou deux dans sa main et se met en position elle a pris une posture très vraiment un mi-chemin entre défensif offensif d'accord prête à essayer de dévier alors tu sais que le combat à la lance ça peut être très acrobatique dans le sens où c'est des lances qui sont faites avec un bois qui est assez souple ce qui fait que elle peut faire des grands mouvements et tout c'est assez impressionnant tu l'as déjà tu maîtrises oui tu sais faire donc voilà et ben moi je me mets aussi en position mais plutôt basse avec mon épée mon sabre d'accord et en fait qui des deux est ce que c'est toi qui donne qui lance le coup d'envoi en faisant le premier mouvement ou si tu la laisse faire et ben en fait je vais la laisser faire pour pour en fait vraiment percevoir avec tout le tout la conscience l'éveil que je me voilà que j'ai travaillé dans la méditation avant pour voilà vraiment percevoir ce qu'elle fait et voilà et agir en conséquence en fait je veux déjà la laisser un petit peu tu vois d'accord voilà mener les choses pour voir un petit peu ses points faibles ses points forts pour voilà ok la juger un peu du coup alors comme dans le pbta le mj ne lance pas de dés c'est toi qui va lancer les dés pour voir un peu le résultat de cette heure aussi en pbta petite précision pour ceux qui connaissent pas c'est un jet de dés pour toute une passe d'armes ça va être plusieurs coups coups de pieds coups de poing c'est toi qui va me décrire l'action plusieurs coups d'épée et tout ça c'est pas juste pour un seul et unique coup et voilà donc c'est pour ça que tu vois il va y avoir deux choses dans ce que elle va essayer de faire la première comme je te dis bah c'est c'est répondre esquiver tout ce qu'elle fait vraiment dans la réaction et dans l'analyse donc pour essayer voilà vraiment de percevoir elle est trop agressive elle se voilà où est ce qu'au contraire est d'accord beaucoup sur la défense où est ce qu'elle a un point d'appui plutôt qu'un autre etc ah bah écoute alors du coup du coup du coup du coup plutôt que de faire parce que si j'ai bien compris au lieu de faire un monté à l'assaut donc c'est le nom de l'action de date de combat au lieu de faire un monté à l'assaut là tu vas dire tu restes plus dans l'étude dans l'esquive et dans l'étude donc là on va pas faire un monté à l'assaut on va plutôt faire un braver le danger et tu vas faire ça avec ta sagesse puisque la sagesse c'est tout ce qui correspond à justement à la perception des choses à jauger très bien voilà tu vas faire un sachant que je te dis tout de suite sachant que suivant le résultat que tu vas avoir un échec ça peut signifier que tu n'as pas réussi à jauger correctement ton adversaire et qu'il est que tu as pris un coup au passage voilà je t'annonce aussi la couleur tout de suite d'accord ça peut être ça ça peut être un des effets de tourner d'un échec de ton jet de dés mais du coup c'est tu me fais faire qu'un braver le danger ou est ce qu'il y aura aussi il y aura autre chose après là pour l'instant c'est pour cette première ce en fait le combat on va le séparer en plusieurs plusieurs passes d'armes est ce que du coup je peux puiser dans mon chi dans mon chi pour faire ça puisque il y a quelque chose qui permet de laisser glisser sur vous une attaque et ne prendre que la moitié des effets et bien ça ce sera suivant le résultat fais moi ton jet de dés toi tu m'as dit ton intention tu fais ton jet de dés on voit par rapport à ça alors 5 c'est un échec c'est un échec alors dans le pvta quand on fait un échec on gagne un point d'expérience tu peux gagner ton point d'expérience parce qu'on apprend de ses erreurs on apprend de ses erreurs ce qui se passe quand on fait un échec le mj a le droit de taper a le droit de faire mal c'est exactement ce qui se passe toi tu étais très dans l'esquive à essayer de gérer de voir un peu ses points forts ses points faibles essayer de trouver un peu de comprendre sa façon de se battre peut-être un peu trop concentré sur le truc et à un moment donné elle fait un comme ce que je te disais en fait avec sa lance elle porte un coup et elle réussit sa lance se plie suffisamment pour en fait arriver sur ton épaule et te porter un coup te faire une entaille et normalement tu devrais prendre 4 points de dégâts d'accord et c'est là ta technique de chi si tu décides de dépenser un point de chi tu n'encaisses que la moitié sachant que là pour les combats comme ça on n'est pas censé porter d'armure donc ton armure légère que tu as sous ta tunique tu n'as pas là je ne la porte pas donc je fais ça et donc tu ne perds que 2 points ok donc en fait c'était ça elle a porté plusieurs coups toi tu as vraiment esquivé parfois tu as peut-être même bloqué des coups de sa lance et tout ça mais il y a un coup qui a réussi à passer alors elle n'attaque pas que à la lance de temps en temps elle tente aussi un coup de pied retourné ou un truc comme ça parce que voilà on est dans un truc un peu plus spectaculaire avec le kung fu donc on en est là tu n'as pas réussi à le jauger à la jauger tu n'as pas réussi à avoir un peu un point faible et en plus tu viens d'être blessé une première fois bien bon par contre dans le fair play oui une fois qu'elle t'a blessé tu vois que en fait elle te laisse alors est-ce qu'elle estime qu'elle n'a pas que pour l'instant tu n'as pas vraiment montré ton potentiel et que bon c'est pas donc je lui fais signe que ça va du coup elle se remet en position elle a un petit peu changé au début elle était très dans le tu ne savais pas trop si c'était en défense ou attaque là tu vois qu'elle est beaucoup plus mobile et qu'elle cherche elle cherche ou frapper à toi de me dire et bah du coup je vais être un peu plus offensive et puis je vais essayer de en fait de la désarmer donc j'imagine bien je fais le jet d'abord voilà ça c'était ton intention tu fais le jet et suivant ton jet de dé tu pourras nous décrire là c'est avec dextérité alors là ça va être alors là c'est clairement un monté à l'assaut alors normalement c'est avec normalement c'est avec la force ça peut être avec la force donc c'est avec la force ah c'est mieux ça donc 11 11 alors ah oui j'ai oublié de préciser c'est 2d6 plus un bonus ou malus qui va de moins 2 à plus 2 ou plus 3 toi pour l'instant t'as que l'un plus 2 maximum et c'est 2d6 plus bonus ou malus si on fait 6 ou moins c'est un échec si on fait 7, 8, 9 c'est une réussite mitigée je l'avais dit mais j'avais toujours pas dit les scores et 10 plus c'est une réussite et dans certains cas ça peut même être un 12 plus c'est une méga réussite là c'est un tu m'as dit que t'avais fait 11 c'est une réussite totale tu m'as dit que ton but c'était de la désarmer décris moi comment tu fais comment tu réussis ton coup et bien en fait elle a essayé avec sa lance de me frapper donc moi je vais en profiter pour en fait poser un pied sur sa lance pour la bloquer d'un pied et avec l'autre pied en fait de mettre un coup de pied dans le haut de la lance au dessus de sa main de garde pour en fait pour dégager la lance et voilà comme j'ai super bien réussi en fait je retombe les deux pieds sur la lance quoi la lance est au sol bloquée voilà je suis un peu en fente d'accord l'épée à la main t'as toujours ton ce que je veux dire t'as toujours ton ton sabre du coup se voyant désarmé elle recule et tu vois que elle se met tout de suite en position à main nue elle se met tout de suite en position et prête à prête à poursuivre même si elle est désarmée donc comme je suis fair play ouais et bien en fait je me décale je recule et je laisse la lance à portée de sa main en fait d'accord tu vois que elle a un petit sourire mais qu'elle se elle ne va pas vers la lance d'accord donc je pose mon épée très bien et donc toujours en garde et en fait elle se je me prépare aussi et en fait tu vois qu'elle fait elle s'élance d'un coup elle fait un bond et là tu vois tu te rends compte qu'elle là elle a canalisé elle l'utilise un peu son chi c'est que d'un bond en fait alors qu'elle n'a pas pris d'élan elle va faire un bond qui va l'envoyer qui va lui permettre de parcourir les 4 mètres qui vous séparent elle fait un bond pied en avant dans ta direction d'accord elle a clairement utilisé du chi tu l'as presque t'as presque ressenti en fait est-ce que du coup moi j'ai assez de temps pour voir et réagir et moi aussi l'utiliser alors quelle est ton intention alors qu'elle vient de sauter vers toi elle te fonce dessus pied en avant ton intention bah là ça va être clairement de la force en fait c'est monter à l'assaut aller à sa rencontre peut-être sauter voilà et bah vas-y donc c'est avec la force est-ce que tu fais normal ou est-ce que pour le coup tu utilises le chi pour faire un truc plus alors dans ce cas là ça va être tu vas faire ça tu vas utiliser ce pouvoir là qui est donc pour le kung fu qui te permet de faire des trucs extraordinaires et là ça va être donc j'utilise je dépense un chi c'est pas obligé en fait ah bah si 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 je veux que ça soit donc ce sera une de tes conséquences c'est de puiser dans ton parce que parfois tu peux réussir à faire quelque chose sans dépasser ton chi alors 9 réussite mitigée donc ça veut dire que tu vas devoir choisir deux conséquences à ton action attends attends parce que ah tu avais le t'avais le talent qui fait que attends c'est ce que je regarde non c'était autre chose ça c'est là dans les c'est peut-être ça attends non c'était dans une autre voie je crois ah ouais non tu l'as pas pris voilà euh je viens de faire les pertes là oui bah donc tu vas avoir deux conséquences à ton oui alors tu vas réussir tu vas réussir ton action mais tu as deux tu dois choisir deux conséquences donc tu m'as dit de toute façon tu dépensais tu voulais absolument canaliser du chi donc ça c'est clair mais ça c'est une des deux actions l'action vous fait utiliser votre concentration déposer dépenser un chi oui parce que parfois en fait quand tu fais si quand tu dois choisir une conséquence tu n'es pas obligé forcément de dépenser de choisir la dépense de chi d'accord mais là là c'est ce que tu m'as dit tu voulais donc ça c'est une des conséquences ça c'est une des conséquences tu en as une deuxième d'accord tu peux nous dire les autres conséquences soit c'est vous vous exposez au danger à une riposte où vous allez vous retrouver à un endroit différent que celui que vous désirez l'autre c'est votre action cause des dommages collatéraux imprévus ou modifie votre environnement et le dernier c'est douleur prenez un moins un continu sur toutes les actions de DEX jusqu'à ce que vous ayez pris quelques minutes pour vous étirer et vous dénouer donc on ne va pas prendre ça parce que ce n'est pas le moment je dirais que je m'expose au danger c'est à dire que en fait c'est c'est vraiment la rencontre des deux énergies qu'on a donc toi tu vois ça en fait tu as utilisé ton chi et tu as sauté donc je sais que l'impact va être beaucoup plus gros donc c'est mitigé c'est comme dans tout comme dans tout bon film de Kung Fu les deux sautent ralentis avec les cheveux qui volent au vent et vous percutez en plein vol vous percutez mais elle elle t'a collé son pied dans l'estomac alors toi tu l'as peut-être tu l'as peut-être frappé parce que mine de rien tu as réussi quand même ton action donc tu l'as frappé tu l'as frappé où ? c'est une technique un peu fourbe de l'école du lotus on frappe au niveau des côtes avec voilà juste la une puissance concentrée voilà donc voilà vous êtes complètement percuté et vous tombez vous vous chutez tous les deux au sol tu lui as fait des tu lui as fait des dégâts d'ailleurs tu vas pouvoir faire un jet de dégâts puisque tu l'as donc toi tes dégâts sont basés sur du dé 8 5 t'as bien l'idée l'idée c'est que peut-être ça lui coupe un peu le souffle peut-être moi j'ai pris le cou aussi à l'estomac toi t'as pris 4 elle elle a pris 5 et donc vous êtes et vous tombez toutes les deux au sol réceptionné sans aucun problème par contre effectivement tu m'as dit que tu étais en position un peu défavorable ouais c'est que elle elle est tu vois en fait tout de suite elle te choppe et en gros tu vas avoir tu ne peux pas réussir à éviter elle réussit à te bloquer un de tes bras et comme aussi typiquement avec un de ses pieds en fait elle t'écrase le pied pour te clouer au sol ce qui fait que t'as plus qu'une jambe de libre et l'autre bras de libre ton pied est bloqué et elle t'a vraiment fait une clé avec son bras enroulé son bras autour du tien et chopé d'accord et vous êtes bloqué au corps à corps et vous avez toutes les deux vous n'avez plus que une main et un bras pour vous battre et bien avec ce pied de libre je vais faire une espèce de coup de pied un peu en arrière le coup du scorpion ouais voilà c'est ça ça s'appelle le coup du scorpion le coup du scorpion donc c'est dextérité et bien ça c'est c'est avec ta force puisque c'est un monté un monté à l'assaut allez ah donc 10 plus mon bonus de force de 1 ça fait 1 réussite totale non seulement tu fais les dégâts sachant que sur le monté à l'assaut quand tu fais 10 plus tu blesses ta cible mais tu choisis tu peux choisir une option alors les petites options ça j'avais oublié tout à l'heure votre attaque est dévastatrice vous a infligé plus 1 des 6 de dégâts vous évitez l'attaque ennemie de justesse ou vous pouvez rompre la mêlée sans danger et bien je vais choisir est-ce que je peux choisir une quatrième option qui n'est pas écrite et qui serait de l'immobiliser complètement ou alors de sortir de sa mêlée alors ce qui va alors sortir de sa mêlée c'est tu te dégâts tu rompes la mêlée sans danger non là je voudrais terminer le combat profiter de ce ah bah écoute elle alors elle va réussir à t'infliger des dégâts ça c'est le truc c'est le truc de base toi tu vas réussir à la frapper mais elle va réussir à riposter d'une façon ou d'une autre puisque tu ne choisis pas comme option tu évites l'attaque ennemie de base même si tu fais un 10 plus tu te fais mais tu peux choisir de ne pas être frappé par contre comme tu ne prends rien d'autre parce qu'en fait je veux que le but ce n'est pas de la blesser complètement donc je ne veux pas lui infliger des dégâts tu veux prendre deux dessus voilà alors et tu sacrifies tes dégâts ok pas de problème dans le décris nous un peu comment donc tu fais le coup du scorpion elle réussit elle te frappe elle te frappe aussi d'une façon ou d'une autre alors peut-être donc elle j'imagine qu'avec son bras elle m'a frappé peut-être à nouveau dans les côtes ou dans le bassin oui voilà la main bien tendue et les doigts bien dans l'estomac donc moi je verrais bien le coup du scorpion voilà au niveau de son ses cervicales en fait ce qui fait que du coup elle va voilà un peu chuter vers l'avant et c'est là que j'aimerais me retourner et me saisir son deuxième bras ou lui faire une clé d'étranglement ou quelque chose qui l'immobilise définitivement donc tu as pris tes quatre points de dégâts parce qu'elle t'a donné un grand coup dans l'estomac à nouveau oui c'était pour ceux-là c'était pour ceux-là ou c'en est quatre encore de plus je sais pas si t'as compté les quatre j'en ai noté deux fois si les quatre j'ai compté ok tu viens de te prendre un gros coup dans l'estomac mais t'as enchaîné avec le coup du scorpion dans le truc en fait tu l'as frappé au niveau du coup et peut-être même au niveau justement où en fait ça l'a un peu ça sonne l'oreille interne ça l'a un peu déséquilibré ouais effectivement peut-être dans l'oreille interne et tout un peu déséquilibré et toi tu profites de ça pour sortir de son étreinte dégager ton bras et lui faire la choper et l'immobiliser en lui faisant une clé autour de la gorge peut-être aussi autour d'un bras ou un truc comme ça très bien écoute vous êtes comme ça elle est un genou à terre un genou à terre elle te tient le elle te tient le bras ok à deux mains et je puise dans le chi au cas où en fait je me doute qu'elle va sentir aussi et en fait voilà très bien tu sens que effectivement tu sens qu'elle puise dans le chi et il faut que je regarde sur ta feuille parce que j'ai oublié de ok elle puise elle aussi dans le chi et tu sens en fait moi je resserre l'étreinte autour de sa gorge alors tu vas faire un défier le danger avec ta constitution puisque tu sens qu'elle vient de bouger ses mains et tu sens qu'elle s'apprête à appuyer sur des points de compression sur tes bras d'accord alors 8 et 1 9 9 alors réussite mitigée tu vas réussir tu vas réussir à éviter une partie de son attaque est-ce que du coup je peux choisir de prendre les dégâts tu vois ce que je veux dire de gérer la douleur mais de ne pas lâcher alors le truc c'est que tu sens que ce qu'elle est en train de faire elle est en train d'essayer de paralyser tes bras d'accord elle a cherché vraiment les points nerveux de tes bras d'accord et c'est ce qu'elle fait en fait elle utilise le chi pour l'envoyer pour te balancer une espèce de décharge d'énergie dans les bras pour te paralyser les bras tu sais que si jamais tu sais que si elle y arrive et en fait vu que tu as fait un succès mitigé elle va réussir à t'immobiliser à t'anesthésier carrément un bras à toi de me dire lequel parce que je suis un maître gentil et que je te laisse choisir non mais du coup si c'est ce qu'elle va faire ah c'est ce qu'elle fait elle le fait tu as fait un succès mitigé d'accord tu réussis à éviter tu vas réussir à résister à une partie du truc mais pas tout d'accord c'est pour ça que je te dis qu'il y a un de tes bras tu me dis lequel il y a un de tes bras elle a réussi à appuyer là où il fallait pas enfin là où il fallait pour le coup et tu sens ton bras tout engourdi et qui va pendre mollement sur le côté mais comme moi j'avais mobilisé le chi tu avais mobilisé ton chi pour être bah je t'ai dit que je me prête je me prête enfin non elle a corde tu vois bah en fait là ça va être plus résister du coup parce que juste pour te dire dans l'action bon bah du coup c'est pas grave donc bah elle me ok elle me paralyse un bras qui du coup bah choix tombe voilà et bah en fait je vais et juste la suite c'est juste que une fois qu'elle a paralysé un bras elle essaye de desserrer le truc donc la poigne est un peu plus lâche et du coup ce que je fais elle donne un grand coup de coude en arrière pour te défoncer les côtes est-ce que du coup moi je peux et normalement elle te fait 4 points de dégâts d'accord vas-y vas-y après là ton chi si tu veux le dépenser pour encaisser c'est pour prendre la moitié des dégâts bah du coup en fait ce que je ferais c'est que bah j'encaisse son son coup de poing dans les côtes et en fait en gardant l'autre bras autour de son cou en fait je mets un coup de genou dans son dos pour la faire ployer par terre et la mettre par terre en fait d'accord tu vas me faire tu vas me faire ça avec alors tu y vas façon bourrine ou tu fais vraiment technique non technique d'accord donc ce sera avec l'adex parce qu'en tant que moine j'estime que tu vois normalement c'est tout avec la force alors quand tu me bats bêtement à l'épée mais là 10 tu réussis bon réussite totale réussite totale tu à toi de bah les petits dégâts quand même 7 dis moi comment tu viens de la mettre au tapis bah en fait j'ai encaissé son coup dans les côtes j'ai mon bras qui voilà qui porte sur le côté tout engourdi mais du coup voilà je me focalise sur sur ce qui sur ce que j'ai en fait donc je poursuis vraiment les le l'étranglement au niveau du cou je lui ai donné un coup vraiment en bas des des lombaires ce qui fait que du coup elle est vraiment entre le haut et le bas bah obligée d'être déséquilibrée ouais je finis vraiment en tombant le genou sur son dos et voilà et vraiment elle est au sol et je mets l'autre jambe tu sais vraiment sur le côté pour me stabiliser et vraiment voilà elle est prise au sol tu l'as immobilisé tu sens que tu sens que tu as eu le dessus tu sens que tu as eu le dessus clairement et tu entends ça suffit tout de suite je relâche elle se redresse mais elle a un peu de mal toi tu as toujours le bras qui pend tout engourdi est-ce que du coup ça se fait ou pas c'est toi qui vas me dire de lui tendre la main pour l'aider à se relever oui après dans les arts martiaux c'est le fait de respecter son adversaire c'est toujours bien on est d'accord non mais donc il y aurait je verrais bien tu sais c'est un peu les graviers qui crisent par terre sous leurs pieds les gouttes de sueur qui tombent des bandeaux et voilà je l'aide à se relever fermement tu vois amicalement pour qu'elle comprenne qu'il n'y a aucune aucune satisfaction à l'avoir blessée quoi d'accord et que le bras se reconnaît tu la relève je vais te demander de me lancer un D6 ce que j'appelle toujours le D du destin plus 6 c'est bon enfin plus t'approches de 6 plus c'est bon plus t'approches de 1 je suis fait une copine ou une ennemie c'est peut-être un peu ça c'est peut-être un peu ça 3 elle te toise elle te toise non elle te toise tu saurais pas tu saurais pas dire exactement ce voilà en tout cas elle te toise comme un adversaire qui a montré qu'elle était plus puissante sans aucun mais si c'était c'était quand même oui oui ça a été quand même c'est une bonne combattante c'est une bonne combattante bah oui et puis elle se recule elle te salue ah bah du coup je peux pas donc je vais la saluer comme ça et t'as le chifou qui s'approche ah si ou alors attends je prends mon bras qui va enrête tu as le chifou qui s'approche et en 2-3 touches sur tes bras tu il débloque quelque chose ah alors tu sens que t'as des fourmis dans les bras enfin dans le bras du coup je le masse un petit peu ouais et tu sais très bien que tu vas ça va te prendre un petit moment avant de de remaîtriser complètement mon bras je m'incline du coup face à lui il s'incline un petit peu plus que tout à l'heure voilà bien il y a encore une preuve que et quand il dit ça tu sens il a le ton qui se qui se durcit un peu et clairement il est en train de dire ça à tous ses élèves une preuve de plus que les techniques de l'école du lotus sont supérieures aux miennes même si je ne peux que je ne peux que constater que le ma fille a fait preuve de tous ses talents et a tenu tête il y a un petit peu de fierté quand même ah oui bien sûr cela montre aussi que j'ai encore j'ai encore que ce soit moi ou ma fille des choses à apprendre et de longues heures d'entraînement afin de rivaliser avec vos techniques ce fut un combat intéressant tant pour moi voir ce qui voir ce que vous êtes capable de faire que pour voir ce qu'il y a encore à accomplir pour ma fille et pour tous mes disciples je vous remercie pour cette leçon je vous remercie également j'ai moi même encore beaucoup de choses à apprendre et je remercie la combattante Ling que j'ai affronté aujourd'hui bien venez vous restaurer merci il se tourne vers les disciples l'entraînement reprend dans 5 minutes est-ce que je peux du coup aller remettre les petits cailloux dans la place avec les graviers comme un mal en vie ah oui c'est vrai que toi tu as un côté oui du coup je vais reprendre mon épée qui était par terre mon sabre du coup j'ai sûrement dans mes affaires un chiffon donc je vais vraiment la nettoyer méticuleusement le chiffon avant de le ranger de leur plier je remets tout ça très correctement voilà je 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 j'époussette mes vêtements je me recoiffe j'enlève mon bandeau je le plie et du coup je ne peux pas m'empêcher avant de quitter le terrain parce que voilà peut-être que mon adversaire elle a récupéré sa lance elle est partie elle a récupéré sa lance elle est partie se désaltérer il y a une espèce de il y a un baquet d'eau et elle est en train de boire de se désaltérer et donc avec avec mon pied voilà je je reglisse et je remets les les petits graviers voilà en ordre et avant de quitter en fait il y a le chiffon qui est sur qui est sur le bord du terrain les deux bras dans le dos et qui te regarde avec un sourcil levé genre qu'est-ce qu'elle fait mais qui ne relève pas et donc une fois que je quitte en fait avant de sortir de de l'espace d'entraînement en fait je fais un espèce de de petit geste rituel qui voilà on s'est affronté dans le respect mais il y a toujours quand même tu vois un peu un dérèglement du chi tout ça il y a eu de la douleur il y a eu la parisie d'un membre enfin tu vois donc il y a eu des choses qui ont été un peu perturbées dans l'équilibre donc c'est un petit voilà un petit mouvement qui remet tout ça en ordre je sors d'accord et après je respire et je remets un petit peu d'ordre en moi-même aussi en me disant tiens j'ai eu mal là j'ai ça j'ai peut-être blessure que j'aurais à soigner en fait je fais un espèce de voilà de passage au crip de moi-même et de mon corps et puis voilà après une fois que c'est fait je sais où j'ai mal mais voilà d'ailleurs le chiffou te propose de boire quelque chose et il te dit aussi si tu as besoin si tu as besoin de te faire examiner non cela ira je vous remercie mais j'accepte volontiers de partager et en fait on va vous amener du thé merci ce thé avec vous et en fait il va te parler il va te il va un peu entamer la discussion sur le oh là là alors là je suis pas très très douée pour tous ces trucs là j'aime pas ça d'accord non mais du coup elle essaie de faire bonne figure mais c'est toujours les trucs elle préférait avant en fait bon il s'en rend compte que la discussion il te pose des questions et tu je suppose que c'est quoi c'est que tu sais pas quoi répondre ou c'est que tu réponds un peu par des phrases des réponses très courtes oui bah en fait elle a un caractère quand même assez impatient et du coup c'est le genre de situation où elle dit toujours oh là là ça va durer des heures et ça sert pas à grand chose elle voit pas trop l'intérêt encore de tout ça donc voilà elle essaye en plus de pas dire de bêtises tu vois la petite boulette tu vois très bien mais écoute c'est pas non plus le type le plus haut cas du monde donc la discussion en fait va être assez courte puisque au bout d'un moment vous n'avez clairement plus grand chose à vous dire parce que ni l'un ni l'autre mais le thé était très bon voilà du coup je suis déjà en train de penser que comme j'ai réussi et que j'ai une victoire à fêter je vais pouvoir m'acheter quelque chose et je repense à tous les trucs que j'ai vu ou goûter sur la route en venant et en fait c'est Ling qui va venir qui va te raccompagner à la porte et ah si je vais lui demander quelque chose quand même vas-y ah à qui à Ling en fait elle est en train de te raccompagner un peu en silence jusqu'à la porte je lui dis je pense que il y a toujours une part de de chance dans les événements qui nous arrive lors d'un combat c'est c'est surtout de la de la technique certes mais vous m'avez beaucoup impressionné ces ces points de pression vous sans le chi vous m'auriez complètement paralysé et vous auriez pris le dessus nous ne le saurons jamais on ne peut pas on ne peut pas revenir en arrière et revivre l'instant on ne sait pas comment ça se ça se serait passé peut-être que un grain de peut-être qu'un gravier mis à un autre endroit aurait tout changé nous ne le saurons pas alors du coup hors jeu est-ce que ça se fait de demander à une autre école de t'apprendre une technique de son école faire des échanges alors tu oui tu pourrais après techniquement là tu les as battus donc c'est un peu en mode vous n'avez rien à m'apprendre puisque je suis meilleur que vous mais non mais ces points de compression je ne les connais pas moi peut-être pas tous ou peut-être pas aussi bien elle avait l'air de bien le maîtriser ce truc là donc voilà est-ce que après c'est montrer de l'humilité que de demander quand même parce que je ne me sens pas non plus non non mais tu vois c'est quand même montrer de l'humilité de demander à quelqu'un que tu as battu quand même je lui propose je lui dis votre technique et votre maîtrise de ces points de compression m'a beaucoup impressionné accepteriez-vous de me montrer ces subtilités cette aisance avec laquelle vous m'avez fort impressionné et j'accepterais en retour de de vous apprendre ou de de vous faire démonstration de de prise ou de de choses qui pourraient vous intéresser je vais rester ici quelques temps réfléchissez à cette proposition et vous me tiendrez au courant très bien je vais y réfléchir merci et tu vois que elle referme derrière toi je te dirai pas tout de suite si oui ou non 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 mais je te laisse réfléchir une fois que la porte est fermée elle sort il y a des gens qui passent qui te qui te regarde pardon et du coup je trappine un petit peu je compte combien j'ai d'argent oui donc je suppose que je ne roule pas sur l'or mais que non effectivement mais voilà tu as ce qu'il faut pour subvenir à tes besoins et à la hauteur tout en me tenant un petit peu la côte parce que quand même j'ai plusieurs bon bah du coup je vais refaire le chemin par lequel je suis arrivée et je vais voilà alors acheter peut-être voilà une mangue fraîche peut-être un un joli une jolie tunique avec quelque enfin voilà quelque chose qui alors te rat acheter une tunique tu ça risque de pas mal piocher dans ton en terres non mais pas forcément un fruit ça irait mais une tunique neuve ouais c'est non mais quelque chose qui reste du coup quelque chose où je pourrais ça ça cet objet là c'est le jour où j'ai vaincu l'école il y a des bijoux il y a que ce soit des bijoux alors je réfléchirai je me dirai non mais c'est très futile quand même un bijou allez tu peux trouver mieux quand même alors je pense que voilà les marchands ambulants me proposeraient d'autres choses etc et est-ce que du coup quelques gouttes commencent à tomber oh non bon alors il commence à pleuvoir ah du coup il faut que je choisisse rapidement mais non mais c'est pas possible un éventail une ombrelle une ombrelle d'accord ça c'est pratique oui ça m'éviterait d'avoir des vêtements trop salis trop humides exactement bah du coup je cherche voilà une ombrelle avec un motif tu veux que j'aille te chercher une ombrelle non si tu veux vas-y du coup j'en choisis une minée donc je paye le marchand que je remercie et puis voilà je la déplie assez fière de moi et je rentre en évitant à nouveau les gouttes en retenant un peu le bas enfin remarque c'est mon pantalon d'entraînement c'est pas très c'est pas très traînant au sol et je rentre à l'auberge du bol fumant en se prouvant ma petite ombrelle avant de rentrer alors le le soleil commence à diminuer l'une des deux lunes est levée d'accord puisque petit détail dans cet univers là il y a deux lunes d'accord il y en a une qui a un cycle tout à fait normal et une qui a un cycle parfois un peu un peu bizarre aléatoire en fait c'est surtout la distance qui est un peu différente pardon oui pour les connaisseurs ils ont un petit peu copié sur les deux lunes de l'univers de Warhammer mais donc c'est voilà la première lune celle qui a un cycle normal est en train de se lever tranquillement je et donc quand tu t'approches de l'auberge il y a du bruit dans la mesure où il y a du monde à l'auberge il y a de la musique puisque il y a apparemment de temps en temps il y a des espèces il y a des saltimbanks ou des musiciens qui sont là donc il y a du monde c'est assez animé et donc tu m'as dit c'était l'école alors je n'avais pas donné de nom mais c'était Maître Chin et sa fille Ling il va falloir que je trouve une bonne liste de noms de noms propres parce que à force je vais finir par tourner toujours sur les mêmes ça va être c'est pas l'école du tigre non 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 je ne te trouverai un truc t'inquiète pas bon d'accord du coup je rentre et puis voilà je secoue mes vêtements pour ne pas mettre de l'eau partout je secoue l'ombrelle je suppose qu'il y a peut-être un endroit où on les dépose à l'entrée ou pas ou non oui si si il y a un endroit où tu peux l'accrocher pour que ça finisse de du coup j'hésite à la laisser là où elle la met dans ma chambre je vais la mettre dans ma chambre et du coup je traverse en disant en lançant Madame Yao Madame Yao on va fêter ma victoire ce soir j'ai réussi à à à j'ai réussi j'ai gagné le combat contre l'élève de l'école alors tu balances le nom d'école oui et quand tu dis ça autour de toi en fait il y a des il y a les gens qui se taisent il y a plusieurs personnes qui te qui te regardent puis il y a des qui commencent à y avoir des murmures je vais poser mon ombrelle et j'arrive pour manger ça en fait tu as peut-être été un peu trop enthousiaste et tu l'as dit un peu trop fort et il y a clairement une bonne dizaine de personnes qui l'ont entendu et qui se sont arrêtées qui regardaient sur un point d'affiché je ne dis plus rien je vais dans ma chambre genre comme les mômes ça va parce que en fait cette école là c'était c'est c'est une des grosses écoles de la ville il doit y avoir des disciples qui mangent là bon peut-être pas non pas forcément mais voilà là en fait tu viens d'annoncer que tu as battu les disciples de cette école là ça met peut-être un petit coup à leur réputation voilà oups désolé bon et du coup je vais dans ma chambre me rhabiller de façon voilà un peu plus passe-partout pour la fin de la soirée et du coup j'attends en fait tu sais un petit peu comme les mômes du style en fait ils vont oublier ce que je viens de dire comme ça quand je reviendrai ils seront passés à autre chose voilà quand les parents ils auront oublié donc voilà je mets un petit peu d'ordre dans ma chambre je vais juste un petit peu soigner les différentes blessures que j'ai oui voilà alors est-ce que alors ça on n'avait pas déterminé ce que tu avais comme matériel non il y a un petit équipement de départ ouais après c'est des bandages par exemple tu peux avoir des bandages des ongans pour pour aider tout ça il n'y a pas de soucis voilà donc je fais voilà au moment où je me suis changée tu as aussi le sac d'aventurier oui en fait dans PBTA le sac d'aventurier on ne dit pas ce qu'il y a dedans on dit on peut s'en servir cinq fois on peut le recharger aussi mais c'est le moment où le joueur dit ah bah tiens je prends ça dans le sac d'aventurier je n'ai pas besoin de ça que on décide que bah oui il y avait ça dans le sac c'est pas on n'a pas une liste longue comme le bras de tout ce qui est dans le sac ça on s'en fiche c'est tu décides quand on a besoin mais là des bandages des ongans ça tu as ce qu'il te faut donc bah voilà j'applique là où là où les coups de ligne ont fait mal est-ce que c'est noté ce que ça te rend alors les bandages c'est plus 4 PV et bah vas-y 3 utilisations c'est à toi de voir si tu bah là j'en mets un pour l'instant en fait je considère qu'il faudra plusieurs applications pour que ça si ça te va oui oui du coup je vais faire ça je vais me rhabiller du coup une fois que j'ai appliqué pensé etc je nettoie aussi la plaie la première plaie de lance et je me dis quand même un petit peu plus à la gorge j'aurais pu être bon voilà donc pareil j'ai nettoyé j'ai plaqué là où elle a frappé tu te rends compte qu'elle a frappé de façon à essayer d'affaiblir ton épaule d'accord et pas chercher à viser la gorge bah du coup j'analyse aussi voilà peut-être plus à à posteriori à posteriori ce qu'elle a fait voilà effectivement elle a essayé d'affaiblir d'affaiblir ton bras d'armes tout simplement d'accord tellement révisible non j'ai fait non j'ai su que c'est modeste même si je suis très contente du coup une fois que j'ai fini ça bah je vais m'installer pour méditer un petit peu et reprendre un petit peu de de chi puisque j'avais pas mal puisé quand même ouais donc tu remontes à 4 non j'étais à 2 donc je remonte à 3 quand tu médites tu ah j'en récupère tout oui d'accord tu récupères tout donc tu es de nouveau à 4 moi j'étais donc je suis de nouveau à 4 et j'estime que du coup le temps de faire tout ça la salle aura oublié sera passé à autre chose quand je rentrerai en plus je suis plus habillée braille donc lorsque tu vas manger alors tu vas manger deux heures plus tard parce que le temps de te soigner de méditer tout ça il s'est passé pas mal de temps la salle est toujours aussi bondée dehors la nuit est tombée il y a une pluie assez lourde qui tombe donc les gens qui rentrent ils sont tous complètement trempés et lorsque tu arrives il y a ça chuchote un petit peu sur ton passage je fais des petits signes donc je m'installe tranquillement il y a une table une table pour deux dans un coin en haut de la mezzanine et en fait il y a plusieurs tu vois clairement il y a plusieurs personnes qui sont en train de qui regardent qui chuchotent qui regardent dans ta direction et tout ça et au milieu de ça tu vois une femme 18-19 ans 20 maximum qui s'approche de toi elle est avec une robe et une tunique verte et blanche de bonnes factures très bonnes factures elle a pas mal de comment dire d'aiguilles dans les cheveux avec des bijoux qui pendent et tout ça elle a un petit éventail elle est pas elle est pas mouillée et elle s'approche de toi et en te montrant la chaise excusez moi est-ce que vous me permettriez de m'asseoir je souhaiterais m'entretenir avec vous s'il vous plaît je vous en prie tu vois qu'elle te salue mais plus la salue de la noblesse parce que le salut comme ça c'est plus le djanwu et tout ça là elle te salue enfin je la salue comme il faut saluer la noblesse d'accord ok bah oui elle s'assoit doucement il y a les gens autour vous jettent des regards elle attend quelques instants que les gens arrêtent de vous regarder veuillez m'excuser je suis peut-être je suis peut-être impertinente j'ai cru comprendre excusez mon manque de manière je m'appelle Li Han Qin Li Han Qin d'ailleurs Li Han Qin et j'ai entendu j'ai entendu parler de vos faits d'armes par contre je ne connais pas votre nom je me nomme Liu je n'ai fait que quand tu prononces Li Yu tu vois qu'elle a un petit étonnement qui passe pendant une fraction de seconde oui parce que Li Yu en fait Li c'est ton nom de famille Yu c'est ton prénom et elle elle s'appelle Li Han Qin donc elle aussi son nom de famille c'est Li et je suis élève à l'école du Lotus ce n'est pas un grand fait d'armes vous savez je n'ai fait qu'affronter un des disciples de l'école de Nanané et je ne prétends pas maîtriser tous les savoirs et des arts martiaux mais je me suis j'ai peut-être mal interprété ce que j'ai entendu vous vous pratiquez les arts martiaux vous êtes vous vous faites partie du Django oui j'ai cru j'ai cru avoir mal compris moi je me dis il ne faut pas que je fasse de boulette que je dise n'importe quoi et tu vois elle se penche un peu plus vers toi est-ce que est-ce qu'il vous arrive de de vous faire engager par par quelqu'un non ça ne m'est pas encore arrivé mais je dirais que ça dépend de la mission est-ce que j'ai bien dit ou pas je ne sais pas alors tu vois qu'elle est un peu gênée t'as l'impression en fait autant toi je réfléchis est-ce que j'ai dit un truc qu'il ne fallait pas dire autant toi tu n'as pas l'habitude autant elle elle n'a pas l'habitude de côtoyer et de gérer des trucs avec quelqu'un du Django elle est aussi maladroite que toi alors du coup je vais un peu venir à son secours en lui disant en aidant le truc un peu parce que j'ai faim en fait vous voulez engager quelqu'un c'est ça alors tu as vu un moment tu as vu madame Yao arriver en haut des escaliers elle devait venir dans ta direction elle a vu que tu étais avec quelqu'un elle a fait une mi-tour oh non j'ai faim je n'ose pas lui refaire signe parce que si je fais signe à madame Yao et qu'elle entend des trucs qu'il ne faut pas entendre du coup mais en même temps j'aimerais bien commander à manger parce que j'ai très faim je suis je suis à la recherche de quelqu'un qui pourrait m'aider à je vais être clair et net à assouvir une vengeance je ne sais pas si c'est dans je ne sais pas si ce serait votre morale vous autorise votre code de conduite vous autorise ça je souhaiterais je souhaiterais retrouver l'homme qui a assassiné mon enfant alors là du coup ça parle vraiment à mon coeur de petite fille est-ce que dans mon ordre il y a quelque chose qui s'oppose à ça bah non puisque toi tu as été entraîné à l'école du lotus après que après qu'un mois de vagabond tu es retrouvé après non mais je veux dire est-ce que les vengeances personnelles est-ce que c'est quelque chose qui est autorisé ou bien est-ce que normalement il y a un juge il y a quelqu'un qui bah normalement oui qui fait son travail après suivant la voie que tu suis et c'est un peu chacun chacun a sa propre morale mais en fait c'est pas interdit de se venger par soi-même non c'est pas c'est pas interdit et puis si c'est justifié bah puis c'est surtout suivant le crime qui a été commis d'accord donc c'est suivant le code de conduite de chacun d'accord donc je vais quand même lui demander mais cette personne n'a pas été retrouvée jugée malheureusement non je suis la je suis la seule personne à avoir été témoin enfin témoin je l'ai vu sortir de de ma demeure je me suis précipité j'y ai trouvé mon enfant mort cet homme fait partie du du monde des rivières et des lacs et du Dior comme vous de ce que j'ai cru comprendre c'est une espèce de de mercenaire en tout cas un guerrier à la limite du brigand tu vois que quand elle dit ça il y a elle s'enflamme enfin tu sens que la retenue qu'elle avait jusqu'à maintenant ça commence à s'effriter et malheureusement la justice ne la justice ne peut rien faire ça a eu lieu je n'ai pas vu je n'ai pas vu ce qui s'est réellement passé mais je sais que c'est lui comment vous savez que c'est lui si vous ne l'avez pas vu pardonnez mon j'ai vu son j'ai vu la lame ensanglantée qu'il porte qu'il avait à la main lorsqu'il a il s'est enfui de chez moi et vous l'avez reconnu vous le connaissiez j'ai j'ai mis une bonne partie de mes ressources dans la recherche de cette personne j'ai engagé j'ai payé des pots de vin à certaines personnes j'ai laissé enfin des pots de vin c'est pas vraiment ça j'ai payé pour des informations j'ai suivi cet homme depuis plusieurs semaines ça m'a mené ici j'ai appris deux choses je sais comment je sais que c'est un mercenaire indépendant je sais aussi qu'il que cette ville est sa ville de prédilection et je sais son nom malheureusement je suis seul mes fonds ont grandement diminué maintenant ne vous inquiétez pas vous serez vous serez dédommagé oui j'imagine juste que s'il est ici il doit avoir de nombreux amis et que vous n'êtes peut-être pas ici depuis longtemps moi non plus mais il y a tout un tas de quartiers avec des groupes de personnes dont il est certainement proche et il ne faudrait pas qu'ils vengent leur ami de ce que j'ai cru des quelques informations que j'ai eues il n'est pas originaire d'ici d'accord et alors j'ai toujours eu j'ai toujours eu une semaine ou deux de retard sur lui depuis que je le suis et que je cherche à me brancher donc il peut qu'il soit déjà parti d'ici je ne sais pas je ne sais pas je les dernières informations que j'ai eues je les ai depuis deux jours je sais à quoi il ressemble je sais comment il s'appelle malheureusement j'ai été j'ai été élevé dans une dans une maison avec des domestiques j'ai été éduqué à l'art de la poésie de la calligraphie de la peinture en aucun cas au métier des armes je comprends vous cherchez un bras armé le bras de la vengeance oui et bien laissez moi réfléchir et je vous donnerai ma réponse demain ventre vide n'est pas un bon conseiller tu vois qu'il y a une petite déception sur le fait que tu délai ta réponse et là du coup je peux cacher un gargouillis très sonore qui émane de mon estomac vide elle se lève je vous remercie du temps que vous m'avez consacré ce n'est rien ce n'est rien je loge dans je logis dans cette auberge donc si je vous ferai rejoignons-nous demain matin dans cette salle et je vous donnerai ma réponse très bien et elle te laisse elle s'éloigne je suis fière de moi parce que je n'ai pas plongé tête baissée dans n'importe quoi donc elle s'en va et madame Yao on profite pour venir te voir je vais enfin pouvoir vous commander quelque chose tu commandes beaucoup ah oui j'ai faim d'accord j'ai faim j'ai mal il faut que je me il faut que je reprenne des forces et puis je fête quand même ma victoire alors je veux manger bien manger bah écoute elle te ramène tout ce que tu lui commandes même si c'est peut-être un petit peu plus cher que ce que tu avais prévu de mettre à la base comme oui c'est un peu plus que d'habitude mais bon allez c'est la fête je pense que depuis que je suis partie de mon école du lotus j'ai pas tous les jours non vécu dans une auberge etc donc je pense que j'ai régulièrement mangé pas grand chose au bord de la route et mes provisions voire plus grand chose donc bon et hormis manger tu fais quoi ? et bah quand madame Yao va venir desservir la vaisselle et me demander si c'était bon parce que voilà on est plutôt comment dire à la conversation on peut quoi elle et moi et bah je vais lui demander si elle a déjà entendu parler d'un elle m'a pas donné son nom ah bah non tu lui as dit que tu prendrais les informations enfin que tu lui donnerais ta réponse demain elle t'a rien dit non rien pardon madame Yao Yao je me suis mélangée euh non bah du coup je réfléchis tout en digérant je lui ai commandé du thé euh cette affaire quand même parce que du coup ce sont mes pensées euh évidemment quelqu'un qui tue un enfant ça va il faut il faut venger la mort de cet enfant et en plus éviter qu'il ne tue d'autres personnes ce brigand voilà mais de l'autre pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça ? voilà donc je me dis que soit lui il a été payé peut-être pour faire ça hum hum mais du coup par qui et si quelqu'un en veut à cette Li Han Qin il y a peut-être une raison euh et c'est quand même bizarre que la justice elle n'ait rien fait donc quand madame Yao revient pour desservir le thé je lui demande si elle connait Li Han Qin elle s'est dit oui oui c'est c'est la jeune femme la jeune femme en vert enfin vêtue de vert et blanc et avec le regard triste qui elle est venue voir oui vous savez des choses sur elle que je devrais savoir elle regarde un peu à droite à gauche j'ai une domestique qui m'a dit d'avoir avoir entendu des sanglots venant de sa chambre cette nuit et je sais de source sûre qu'elle a qu'elle cherchait elle cherchait quelqu'un elle cherchait un quelqu'un capable de manier une arme j'ai l'impression qu'elle je pense qu'elle ne vient pas de la région j'ai comme une espèce d'impression d'un accent plus de l'est mais par contre alors toi t'as pas moi j'ai pas été à l'est encore trop par contre vu son accoutrement est probablement probablement quelqu'un d'une petite noblesse merci beaucoup vous avez l'intention d'être son je ne sais pas je m'interroge je peux vous faire confiance bien sûr elle est pas non mais j'aime bien parce que j'ai causé son côté naïf parce que j'aime beaucoup non mais quelqu'un aurait c'est moi qui regarde à droite à gauche cette fois-ci pour voir si personne ne s'entend non il n'y a plus grand nombre là quelqu'un aurait tué son enfant un brigand apparemment et justice n'aurait pas été rendu voilà pourquoi elle s'englote et qu'elle cherche à faire vengeance ce ne serait pas la première c'est vrai ça s'est déjà vu à plusieurs reprises et pourquoi faire tuer un nouveau-né ah non de vouloir venger un autre bien sûr mais pourquoi est-ce que ce guerrier aurait-il été tué un nouveau-né enfin un enfant je ne sais pas quel est-il est-ce que c'était peut-être le fils illégitime enfin fils ou fille illégitime d'une personne une personne importante qui ne voulait pas que ça se sache un problème d'héritier de ou alors une pure vengeance ou il peut y avoir plusieurs raisons bah dis non il peut y avoir plusieurs raisons et elle commence à te citer une une histoire un recueil un recueil de de contes de contes un peu un peu connus où il y a justement des histoires tragiques comme ça avec avec bah oui il y a eu une histoire d'un d'une femme qui a qui a un enfant avec une histoire d'adultère qui a un enfant avec un avec un homme qu'il fallait surtout pas et et du coup c'est son mari qui se rend qui s'en rend compte et qui fait il fait tuer l'enfant mais pour ce sujet on peut se débarrasser pour qu'on ne sache pas qu'il a été cocu et que et que son seul héritier en fait c'est le fils de quelqu'un d'autre mais il y a toute une histoire tragique où en fait la mère se doutant qu'avec son enfant était en danger c'est pas son enfant qui se fait assassiner mais un autre enfant et le le fameux le fameux enfant illégitime et est élevé ailleurs et revient plus tard pour se pour se venger de son pardon madame je suis fatiguée mais vos histoires sont très intéressantes je devrais accepter selon vous c'est vous qui voyez personnellement si j'avais 20 ans de moins et si je n'avais pas un établissement comme celui-ci à diriger je me serais probablement j'aurais probablement donné mon accord mais et voilà ce n'est que c'est une noble cause en fait de ce qu'on en sait oui pour l'instant de ce qu'on en sait oui mais du coup si on donne sa parole et qu'on s'engage il faut aller jusqu'au bout mais si on se rend compte après que c'est votre sens moral qui rentrera en jeu bon briser un serment briser un serment quand on se rend compte quand on se rend compte que le serment est basé sur de très mauvaises actions certaines personnes vous en tiendraient rigueur parce que vous avez brisé un serment d'autres vous féliciteraient parce que oui c'était pour de raisons voilà tout dépend de la morale de chacun bah je vais finir par prendre une décision je vais réfléchir là dessus et je lui donnerai ma réponse demain bon bon je suis fatiguée la journée a été l'eau que j'ai hâte de retrouver oh 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 pardon non dans votre confortable lit dans ma chambre enfin dans votre chambre que vous me oui elle ramasse elle s'en va elle te laisse bon je vais me coucher tu vas te coucher je ne comprends pas de là ou pas très loin de là pas très loin pas très loin le ah oui tu veux ma réponse voilà la nuit se passe sans problème tu te reposes voilà le lendemain matin effectivement tu trouves lian chin qui est dans le qui est dans la salle commune qui est en train de picorer elle a pas elle a les traits un peu tirés elle a les traits un peu tirés oui bon ben je la salue on fait rapidement et donc je vais juste lui demander avant de prendre ma décision si elle a une idée ou si elle a appris les raisons pourquoi est-ce que ce guerrier serait venu chez elle assassiner son enfant je voilà en lui expliquant que j'ai besoin de d'en savoir plus de comprendre d'en savoir plus j'ai mes quelques recherches me font penser que c'est purement et simplement il a purement et simplement probablement été payé par un ennemi de notre famille quelqu'un qui ne voit pas d'un si bon oeil le comment dire l'opulence de notre famille d'accord et donc son nom c'est quoi là ce le 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 cela veut dire que vous acceptez oui je je vous payerai je vous je vous payerai 50 taels d'or donc les taels c'est je ne sais plus si exactement si c'est ce nom là la monnaie mais je rectifierai au cas où d'accord 150 j'ai dit 150 attendez que je réussis ce n'est pas certain l'homme responsable de ça s'appelle Dong Zhao un mercenaire il porte il a une longue tresse le crâne une partie du crâne rasé et je sais qu'il est qu'il se bat autant à l'épée qu'avec une une lance je ne sais pas exactement comment ça s'appelle ça ressemble à une lance avec deux croissants de métal sur le côté du je ne suis pas très féru des armes donc je ne pourrais pas moi je sais comment ça s'appelle oui tu sais comment tu sais ce que c'est donc je lui dis tout de suite le nom ça s'appelle comment alors ça a été ça a été traduit j'ai pas le nom exact en chinois mais ça a été traduit par une pertuisane mais je trouve ça pertuisane oui mais je trouve ça moche mais je sais qu'il y a un nom en particulier je le retrouverai d'accord bien et je sais je sais également qu'il a une cicatrice une balafre sous l'oeil droit alors je n'ai pas l'habitude d'engager quelqu'un comme vous je ne sais pas quelle est la tradition est-ce que je vous donne une avance est-ce que je vous donne tout à la fin de la à sachant que ah oui petite précision je souhaiterais voir cet homme de son vivant et je souhaite être présente lors de son exécution bon on va essayer je n'ai pas grande habitude encore non plus pour l'instant je pense que oui une petite avance au cas où j'aurais besoin de m'éloigner ou de payer certaines personnes pour avoir des renseignements et puis la suite quand je l'aurai trouvé et que vous pourrez assister à son exécution que j'essaierai d'organiser oui est-ce que est-ce que 20 pièces vous semblent oui ils me semblent beaucoup c'est ça ouais c'est quand même beaucoup oui oui d'accord je prends les 20 pièces bon après j'ai dit des pièces des pièces d'or oui enfin tu verras je revérifierai par rapport et bon bah je la salue et puis du coup je prends les 20 pièces en réfléchissant comment je vais faire tout ça quoi voilà très bien elle se lève elle te salue elle je la salue aussi elle s'éloigne comme une personne noble qu'elle est elle s'éloigne visiblement vers les escaliers qui mènent au chambon d'accord et donc bah te voilà sous contrat avec un contrat retrouver quelqu'un un à priori un tueur d'enfant et on fera ça la prochaine fois très bien merci voilà voilà bon bah j'espère que j'espère que ça t'a plu ça après voilà ça reste on reste dans du médiéval même si c'est matinée ça change oui oui maintenant on va passer là on n'a pas je pense qu'on n'a pas fait grand chose non plus avec tout le côté kung fu et tout ça on pourra on a posé doucement les choses ouais exactement très bien voilà merci donc bah la suite la prochaine fois je sais pas encore je sais pas encore comment j'appellerais ça alors je sais pas si c'est un juste un scénario en plusieurs séances qu'on fait si après si ça te plaît si t'as envie peut-être qu'on fera un peu plus on fera d'autres scénarios pour l'instant j'en ai un c'est c'est déjà bien c'est déjà bien on verra on verra la suite après voilà et bah sur ce ciao à bientôt